Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio, Sous-titrage Société Radio, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nouvelle épidémie Oups! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est un monde où est-ce que prévenir et intervenir rapidement est toujours préférable à réparer des dommages quand je commence à être très gros. En termes de maladies, je vous présente une liste ici, puis il y a une écriture dans la liste qui a une raison pour ça. Dans notre réseau sur les plus acides, pendant les quatre ans qu'on a fait l'évaluation, ce qu'on a trouvé le plus comme défaut dans les tissus ligneux, je les ai mis en ordre d'importance au niveau de la moyenne. C'est des caries. Les caries, je ne vous en parle pas, mais je ne vous en parle pas. La pourriture, le bois coti, ça attaque principalement le bois mort qui sert de soutien à l'arbre, mais ça ne fait pas en sorte que l'arbre va être moins vigoureux pour réagir au niveau physiologique. Alors, ce n'est pas intéressant, mais ça ne fait pas qu'un arbre qui a de la carie va débérir plus vite. Sauf que si la carie prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place qui peut casser, mais ce n'est pas ça qui va faire en sorte qu'il va avoir du feuillage manquant. Les chambres qu'on trouve en moyenne dans 24% des arbres, mais selon les places, il n'y en avait pas, il y en avait jusqu'à un. Donc, ça peut être beaucoup. Ça, ça a beaucoup plus d'impact sur la santé générale des arbres. Et ça, je vais vous montrer un peu tantôt ce que ça a comme impact. Bon. Les scoliques et les insectes percevoir, pas beaucoup de différences entre les deux. Les scoliques vivent en dessous de l'écorce, les insectes percevoir vivent en dessous de l'écorce et rentrent dans le bois. Ce ne sont pas des maladies, mais ça ouvre des portes d'entrée. Comme les chicots qui vont rester dans une branche casse, ça ouvre une porte d'entrée pour les chambres ou les caries. Les insectes comme ça qui font briser des cosses, ouvrent les portes d'entrée et les infections par les champignons, parce que ces maladies-là, c'est des champignons. Ces infections-là vont pénétrer dans le bois et c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir des problèmes. Et le dernier, dont le terme français, c'est pour l'idier, nos collègues anglophones vont dire « Blue rocks », des caries de racines. C'est beaucoup plus rare, mais c'est énormément dommageable dans ce sens que quand les racines commencent à courir, la sève monte plus dans l'arbre et tout ce qui sert de soutien étant moins fort, ces endroits-là sont très facilement renversés par l'arbre. Donc, c'est ce qui est vraiment devenu dommageable en soi. L'échant, ça fait quoi? Vous avez ici un champ petit pédéen, vous en voyez quelques autres du genre, et un champ électrien ici qui est beaucoup plus en forme de cible. Et vous voyez ici un grossissement d'écorce assez gros avec la sanctification et ici, bon, il va faire des spores qui sont comme des semences et c'est ça qui part au vent ou avec la pluie et c'est ça qui rentre dans l'épaisseur et qui provoque un nouveau champ. Contrairement à la carie, un champ, c'est une maladie qui attaque l'écorce, nos biais, et qui fait en sorte qu'il y a une difficulté à guérir. Un champ, en fait, c'est comme une chicane perpétuelle. Les champignons sont actifs quand l'arbre est endormi à l'automne et au printemps. À partir du moment où on est en 2-3 degrés, ces champignons-là peuvent se développer, tuer l'écorce, et à partir du moment où l'arbre reprend sa croissance, fait des feuilles, il devient vigoré, il est capable de l'arrêter et de faire un bourrel. C'est ce qui explique ici tous ces bourrelets-là, un après un. Mais, si vous regardez bien, oubliez un petit peu de pouvoir et un peu de carie ici. Et souvent, à l'intérieur, bon, ici, il y a ta mousse qui a poussé, ça garde l'humidité. En-dessous de cette mousse-là, avec l'humidité, les champignons de gré s'installe, le tronc d'affibli. Si on regarde dans le dispositif de porteur dont je vous parlais, où est-ce qu'on avait au-delà de, pas un peu autour de 1500 érables qui ont été suivis, on avait 22% des érables rouges qui avaient des champignons. 1 sur 5, c'est comme beaucoup. Un peu moins d'1 sur 5 dans l'érable à sucre. Dans le boulot jaune, comme, oups, il y en avait presque plus. C'est vrai qu'on avait moins de boulot jaune, mais quand même, il y en avait comme pas mal. Et si on regarde toutes les autres essences, comme les frênes, les chênes, les ciels, il n'y en avait pas. Si ça vous donne déjà une piste, quand je vous parlais de résilience tantôt, retenez ça, il y a certaines essences qui ne produisent pas de sirop, mais qui ont moins de maladies. Il y a peut-être un avantage à regarder quelques-unes de ces essences-là. Et là, ça fait quoi d'avoir des arbres qui ont des champignons. Si on regarde juste l'état de santé de nos arbres aujourd'hui dans le dispositif de Portneuf, si j'en ai qui sont sains, affectés, on commence à avoir notre feuillage qui manque, on voit 15, 20, 25, 30% de branches sans feuillage, ou même des arbres qui sont dépérissants, moribonds et des morts. Regardez, ceux qui ont des champignons et qui ont toujours moins d'arbres sains et toujours plus d'arbres dépérissants ou morts. C'est pas favorable. C'est un élément qui draine beaucoup d'énergie, qui affaiblit l'arbre et qui fait que, qui coupe une partie de la circulation de la sève et qui qui fait que ces arbres-là sont en moins bonne santé. Et voilà. Alors, pour ceux qui sont dépérissants ou morts. Les garis de racines, vous les pourriez, vous avez ici un très bel arminaire. C'est très, très beau. Ça pousse à l'automne. Ça joue son rôle. Un autre. Et il y a une façon pour moi de le détecter parce que ces champignons-là, le mois de septembre, qu'on les voit, s'il y a assez de pluie, mais aussi des périodes un peu sèches. Si vous avez le mois de septembre très sec, ça sortira pas et vous les verrez pas. Mais ce que vous allez voir à peu près, voilà, ce sont ce qu'on appelle des rhizomorphes. Ça ressemble à des lacets. Là, je vous les montre comme ça. Le long d'un morceau de bois qu'on a, enlevé. Mais, vous allez voir des arbres fortement atteints. Les cordes se lèvent et vous voyez ça, ce qu'on appelle ça. Et on peut même, juste, en enlevant le sol autour des racines, on peut les voir, parce que ça, ça vit dans le sol. Les champignons de carrés, les champignons de nourriture, ceux-là vivent aussi dans la matière ligneuse, dans l'eau, dans les petites branches qui sont en train de se décomposer, les rameaux. Et tout ça ensemble, ça donne la nourriture et les champignons, les vies, ce qu'on appelle comme ça profite. Comme champignons, comme organisme qui profite, ça profite de la matière forte. Une façon de se souvenir un peu de... Il permet aussi des arbres vivants, et particulièrement en période sèche, quand il n'y a pas beaucoup d'humidité dans le sol. Il va nous faire de ces filaments-là, dans le sol, et là, il va rentrer dans les formes de l'écorce, monter en dessous de l'écorce, et là, se mettre à se développer en faisant du mycelium gland, donc des éventails, et à rentrer dans le hycelium, qui décompose le bois, et il s'en nourrit. Et donc, il y a moins d'arbres qui sont atteints, mais ça a quand même un impact. On a vu dans notre dispositif de pornof que ceux qui n'ont pas de rhizomorphes, parce qu'on en a regardé beaucoup, et on a vraiment déterré plein de racines, et on voyait les rhizomorphes entrer dans les arbres. Ceux qui n'ont pas de rhizomorphes ont deux fois plus de chances d'être en santé que ceux qui en ont. Ça a quand même une importance. Si vous voulez en savoir plus, parce que je ne vous ai pas tout montré, à l'arrière, vous avez trouvé ce document d'art, où est-ce que vous avez une liste complète de tout ce qu'on trouve comme insectes et comme maladies, et dans votre progrès forestier, il y a aussi comment sélectionner les arbres défectueux pour des éclaircies, avec des illustrations d'excellente qualité. Alors, c'est des documents qui vont vous permettre d'avoir une idée en partage de tout ce qu'on trouve comme insectes et comme maladies dans un sol. Maintenant, si on passe au côté amniotique, les stress qui sont liés à autre chose que des organismes vivants, même s'ils se font sur des organismes vivants. Donc, on parlait de polluants, des écarts humains et des cadences. Les charges critiques, l'ozone, je vais vous expliquer c'est quoi. L'ozone, je vous dis tout de suite, ce n'est pas la couche d'ozone qui nous protège des ultraviolets, c'est l'ozone qui est produit au cou du sol par des moteurs chauds qui transforment l'oxygène qu'on respire, qui est O2 en O3, qui est très 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 oxydant. Au point que quand il y en a beaucoup, il y a parfois des taches blanches sur des feuilles comme si on avait échappé d'autres jambes dessus. Le dépérissement d'un bloc, on va s'en reparler, vous avez probablement déjà tout vécu ça. Il y a une belle définition, si vous voulez la lire, je vous laisse la lire. C'est très savant, mais l'idée en arrière de ça, quand j'aime autant la reprendre par l'autre bout, maximum tonnerable, l'idée c'est que quand on parle de polluants, c'est ce qu'une forêt, un écosystème peut supporter au maximum sans que ça nous fasse de dommages. Alors, c'est comme quelqu'un de très fort qui soulève une charge, ou ici, ou un autre, qui va soulever 50 livres et il n'y a pas de problème, va soulever ça et il n'y a pas de problème. À un moment donné, on va arriver à une certaine charge, un certain poids, où là c'est trop, et si je le soulève, je m'étrante. Il y a une certaine quantité de polluants que nos érablières peuvent prendre, et il y en a une quantité où, quand on dépasse ça, là, le système comment ça est affecté. C'est ça le titre de charge critique. Et c'est quand on dépasse ce seuil-là qu'on a un problème. D'où le terme dépassement de charge critique qui va suivre dans les autres diapos. Alors, quand on dépasse les charges critiques, c'est à quoi ton conséquence? D'abord, on va perdre des éléments d'huile nutritive, des sèvres minéraux, de calcium, de magnésium, de potassium. L'acidité des larges, ils s'en vont dans l'eau du sol, ils s'en vont dans les rivières, et ils sont plus disponibles pour garder nos érables en santé, pour les nourrir. Avec ça, on a une perte de croissance. Au Québec, on a calculé qu'il y avait 30% de pertes de croissance. La croissance en radiaire, la croissance en volume. Donc, on a des arbres moins vigoureux, parce que la vigueur, ça va directement avec la croissance. Plus un arbre va pousser en diamètre et en volume, et plus il va être vigoureux, plus il va être capable de réagir à tous les stress. S'il est moins nourri, c'est comme nous autres, hein? Si on mange un porto, bien non, si on mange juste deux toasts à tous les repas, on va être en meilleure santé, plus vigoureux, si on mange les bords pas bien équilibrés. L'acidité étant d'éléments nutritifs, de sels minéraux, des cations, ça fait aussi que la régénération des érablières, des érabations, ne se fait pas. Il y a moins de semis dans des peuplements où le sol est beaucoup affecté par l'acidité et où le sol est très pauvre. Une bonne nouvelle, c'est pour ça qu'on change de couleur. On était en dépassement de charges critiques assez élevé entre 1994 et 1998, et les évaluations qui ont été faites par-dessus nous démontrent qu'on a diminué ce dépassement-là. Donc, on dépassait de ça, puis là on dépasse juste de ça. C'est une bonne nouvelle dans la mesure où est-ce qu'il y a comme un contrôle, et ça veut dire qu'il y a eu un contrôle des émissions à la source. Ça, c'est quand même intéressant. L'ozone au niveau du sol, ça fait essentiellement, ça réduit la croissance et ça augmente les dégâts causés par les insectes et les maladies. Et parfois même, ça pose des dégâts directement aux plantes, ça les attaque, ça les brûle. Et c'est comme le reste, plus on aura de moteur qui chauffe, plus on aura de véhicules, plus on aura d'ozone. Et dans les régions où ça, c'est une forte concentration de population avec beaucoup d'industries qui produisent des avariages qui chauffent et beaucoup de transport, il y a beaucoup de création d'ozone. Et souvent, ça nous vient de chez nos voisins du Sud et c'est en Portée-Vergé. Quand on parle par la suite de ce qui est américain, on parle de climat. Et là, il y a eu un événement d'appérissement assez important dans les années 80. Certains d'entre vous s'en souviennent. Moi, je me souviens qu'en février 81, c'est à peu près le temps que mon premier gars est arrivé. Les Andres étaient en feuilles et en feuilles, puis au mois de mars, il neigeait et tout ça, ça avait joué. Il y a le tiers des pommiers à Rougemont qui sont morts par la suite. Parmi les causes qui ont été identifiées, et il y a eu des expériences qui ont été faites aussi pour le démontrer. On a eu deux hivers avec pas beaucoup de neige et un dégel en février. Ça, c'est des causes majeures qui ont été à la source du dépérissement. Vous entendez parler plutôt assez, vous entendez, vous êtes plus à mourir, mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? C'est un facteur prédisposant. Si je ne mange pas à ma faim et qu'à un moment donné, à cause d'une fan d'électricité qui dure longtemps, la maison n'est pas chauffée et je gêne, c'est la grippe que je vais attraper. C'est parce que la maison n'est pas chauffée. Ça, c'est mon phénomène climatique. Mais je risque d'être pas mal plus malade si je ne mange pas à ma faim que si je mange à ma faim. Alors, quand le sol est affecté par des cuits acides, c'est sûr que les érabrières sont en moins bonne santé et qu'un événement climatique va nous affecter plus. C'est ce qu'on appelle, c'est une spirale de ce qu'il y a des facteurs prédisposants, des facteurs incitants et des facteurs agravants. Je n'ai peut-être pas les bons termes, mais en tout cas, il y a trois niveaux et généralement, c'est le dernier qui achève notre peuplement. Il y a eu aussi, par la suite, deux étés de sécheresse et on a aussi identifié qu'il y avait parfois des carences en élément nutritif du sol. Et je vous ai mis une petite note sur le Vermont. Nos collègues du Vermont qui travaillaient sur notre agenda américaine d'érable ont décidé, eux, c'est eux qui avaient le plus grand nombre de places d'études et c'est aussi eux qui produisent probablement le plus de sirop d'érable aux États-Unis et qui concurrencent notre industrie, mais c'est quand même du bonbon parce qu'on sait qu'ils n'en produiront jamais autant de nous. On les aime bien. Et eux ont décidé de continuer de suivre leurs érabrières et ils ont eu deux sécheresses en 99 et 2001. Et en 2007, l'effet sur les cimes qui dépérissent était encore visible seulement à cause des sécheresses. Alors, ça a un impact important sur les événements climatiques. Bon, vous allez me dire, oui, votre contrôle est là-dessus, comment on fait pour que nos érabrières soient résilientes, que ça ne les affecte pas? On va voir ça tantôt. On peut quand même faire quelque chose. Le verbe est l'ordre. Alors, pourquoi dans certains endroits, il y a eu autant d'impact? Pourquoi dans certains endroits, pourtant, ça s'est mis à bien pousser et qu'on n'en voit plus dommages maintenant? C'est lié à voir essentiellement trois choses. La présence du verbe est l'ordre et son intensité. Il y a des endroits où il y a juste un petit peu et il y a des endroits où il y a de présence ou d'absence du verbe est l'ordre et d'aménagement. Si je regarde ici notre projet nord-américain d'érable, tout de suite après le dégèle, quand les forêts ont été libres après le verbe est l'ordre, on est passé dans les forêts et on a évalué la quantité de cimes manquantes. Et là, on a, bon, ici, je dis, il n'y a pas du tout de verbe dans l'érable à sucre. J'ai des érables naturels. On ne fait pas de sirop, on n'en parle pas, on ne fait rien. Et j'ai des érables sucriants, des érables bières sucriants, pas beaucoup de différence. Je pense qu'ici, il y a un ou deux endroits. Ça arrive, c'est normal. Alors, tout ce qui est en vert, c'est toujours, feu vert, ça va bien, bonne santé, bleu, c'est peut-être un petit peu moins bien. Et quand on arrive, le blanc rouge, le noir s'empire. Et ici, c'est tout simplement le pourcentage de cimes qui manquait. Bon, on a eu du verbe-là, et là, je regarde les érables bières naturelles et les érables bières arriées. J'ai beaucoup plus d'arbres qui n'ont pas perdu de cimes, et j'en ai beaucoup moins dans les catégories de dommages, les plus grandes. Pour le maître, même chose, sauf qu'ici, évidemment, j'ai 14, il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont tous beaux. Et, ah, soudainement, tiens, dans mon érables bières naturelles avec le maître, il y en a moins des érables bières qui ont pas de perte de cimes que là où c'est aménagé. Qu'est-ce qui se passe? On s'est aperçu que les érables bières qui étaient aménagées pour la sève ont un dommage, et ce qu'on a vu, c'est comment les érables étaient traitées. On recueille en général de 3 à 5% de la surface derrière de ces érables bières-là, plus ou moins à tous les arbres, tous les deux arbres, donc des toutes petites quantités pour faire du bon chauffage, peu importe, pour se dégager un bout de chemin. On enlève un peu. Et qu'est-ce qu'on prenait en premier? Les arbres qui sont dépérissants, qui sont défectueux, des arbres qui sont morts. Quels sont les arbres qui tiennent le plus quand il y a de la glace dessus? Ceux qui sont sains, ceux qui sont vigoureux. Ceux qui sont morts qui ont commencé à courir, ceux qui ont des branches mortes en partie, ceux qui ont des fourches qui ont commencé à ouvrir et pour lesquelles vous voyez des chanteurs qui poussent au travers, ce sont des arbres les plus faibles. Ça veut dire que là, c'est pesant, ces arbres-là sont plus faibles, ils cassent, il faut casser les autres à côté. Si, la façon d'entretenir votre arbres hier, il faut enlever ceux-là en premier, et c'est un peu aussi ce que votre document suggère. Alors, ce n'est pas seulement nous qui le disons, c'est aussi les règles de mâcle de l'âge et les conseils de vos ingénieurs forestiers et des gens des groupes à Célico-Langien. Donc, si on enlève ces arbres-là et qu'on en enlève pas trop, je vais vous dire pourquoi le pas trop après, on a un peuplement plus sain qui résiste mieux à tout ce qui peut lui arriver. La mortalité, on parlait de l'essence d'art aussi, la mortalité annuelle pour les cinq ans qui ont suivi le verglas, 9% dans le sapin mouillier, presque autour de 1,5% dans le hêtre. Et vous voyez les chiffres descendent de 9,4%, bon, les rapports suivent, 1%. Ça, c'est dans la zone de verglas, moyenne 41 à 60 mm de verglas. Ce n'est pas le pire, l'extrême. L'extrême dans nos classes d'études, c'est 80 mm, il y a peut-être eu 120, mais en tout cas, je ne suis pas sûr. Il y a eu 120 au Québec, mais je ne suis pas sûr qu'une série de classes d'études a été touchées à ça, à cette quantité-là. Mais je sais qu'il y en a qui ont été touchés avec 80 mm de le verglas. Mais dans la zone moyenne, ce qu'on peut peut-être s'attendre à si jamais ça revient, il y a des essences qui résistent pas à rien. Ah, ils m'ont rejoué dans du bien-tour que je n'avais pas avant. Alors, il y a d'autres personnes qui ont fait des calculs, mais pas par essence. Gabriel Leroy, du ministère des Ressources naturelles du Québec, dans la direction de la recherche financière, lui a calculé que, avant le verglas, dans le gouvernement qui a souligné, les érablières, c'était 1 % de mortalité et après, c'était 2,5 %. C'est comme si tu as été touché. Et Saint-Laurent-Ouen-Nord, notre collègue du Vermont, elle disait 0,9 %, 1 % avant et 3 % après. Donc, c'est sûr que la glace, le poids de la glace, le verglas, ça a des impacts. Mais là, on peut peut-être choisir ce qui aurait le moins d'impact. Et puis, en plus, le verglas rouge, il y a cinq fois plus de risque d'être beaucoup brisé, d'avoir une grosse perte de cible qu'il y a un verglas, si on compare à l'érable à sucre. Voilà. En termes de fertilité, il y a des liens possibles. Ça a été examiné et il y a des liens possibles, qui ne sont pas toujours très forts, mais qui sont quand même là, entre des carences en calcium et en magnésium et le dépérissement. Plusièrement, le plus certains érables dépérissent. La régénération des érables de la sucre est affectée, elle est moins bonne sur les sœurs de peau et le être se contente de sœurs de peau, il est donc favorisé. Au Vermont, ce qu'ils ont observé, c'est qu'un seul vertile, ça favorise une belle reprise après une défoliation d'insectes. On n'a pas toujours le contrôle sur les insectes, mais si on sait, si notre érablière est en santé, elle va se remettre plus vite. Et il y a eu une défoliation particulière causée par notre érablière, qui est un insecte qui n'affecte pas beaucoup nos érablières parce qu'il n'est pas nécessairement en phase avec le climat et avec l'ouverture des bourchons. Parce que c'est un insecte qui attaque des jeunes bourchons et qui donne des symptômes tout à fait semblables au gel quand un bourchon est en train d'ouvrir. Il y a des trous dans les feuilles, bien que ça roule. On a souvent pensé que c'était du gel. Le tribus poirier fait ça. Mais on n'a pas une bonne synchronicité ici entre le climat, le débourrement des érables et le tribus poirier. Au vernon, ça va assez bien en soi. Et les arbres qui sont 400 calcium n'arrivent pas à prendre le dessus et à prendre défoliation comme ça. Et ça, ils en ont fait la démonstration. Alors, c'est quoi une érablière résiliente qui va réussir à faire face à tout ça, toutes ces horreurs-là dont je viens de vous parler? De toute façon, nous autres aussi, comme humains, on en voit. Il y a plein de maladies qui tournent autour et on survit. Alors, ça peut être possible aussi pour nos érables. Bon, ça dépend de l'état initial du poclament. Bon, on va arriver à ça. De sa composition, sa densité et comment il va réfermer, et de la fertilité. Quand on parle d'état initial, dans notre projet d'art américain général, si on regarde la situation en 1989, donc la mort en cible, on en fait des catégories, parce qu'autrement ça fait comme beaucoup trop de détails sur les catégories qu'on n'arrive pas à lire et à présenter. Ce qui est normal, de 0 à 15% de mort en cible, c'est considéré comme un érable normal. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'on voit des rameaux. La mort en cible, là, c'est des rameaux secs dans la tête de votre rame. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'il y a des rameaux qui sont secs. Alors, en bas de 15%, un érable est d'ensemble. Il en perdra toujours, ça va finir par passer au vent, il va pousser d'autres. C'est pas très grave. De 16 à 45%, ça commence à être problématique. Et au-dessus de 45%, ben là, c'est presque la moitié et jusqu'à 99%, il y a 3-4 feuilles dans l'arbre, une petite branche qui pousse encore, sur la moitié, le long du front, là, quelques feuilles. Là, ça ne va pas très bien. Donc, si je regarde ces litres-là en 1989 et je regarde comment ils ont évolué. En 1990, les arbres qui étaient sains, bon, ça ne va rien. Arrivé en 1999, j'ai eu 5% de mortalité sur mes arbres que j'ai suivis pendant 10 ans. Ça veut dire 0.5 par année ou 0.6 par année. Pas beaucoup, c'est très bon. Ceux qui sont partis et qui étaient entre 16 et 45%, bon, là, j'en ai un peu moins dans le vert, là, qui sont revenus avec une mort ancienne faible. Donc, ils en ont moins maintenant que quand je les ai observés au début. Ceux-là, ici, ils n'ont pas changé. Vous voyez, ceux-ci, c'est tout un changement parce qu'ils étaient tous dans le vert. Ici, ils étaient tous dans le vert. Bien, j'en ai comme presque un peu. Entre 50 et 60% qui ont pris le temps. Ils sont mieux, c'est quand même pas pire. Mais j'en ai presque 30% qui sont morts après 10 ans. Là, ça commence un petit peu problématique. C'est 3% par année. Ceux qui avaient plus, la moitié et plus de morts anciennes, là, je n'ai quand même pas énormément d'arbres parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Mais quand même, j'ai 82% de mortalité après 10 ans. Nos collègues du monde nous disent, eux, que le point de mon retour, là, c'est 35% de morts anciennes. Un arbre qui atteint 35% de morts anciennes a très peu de chances d'évoluer vers le lieu. Et un arbre qui a moins de 35% de morts anciennes généralement va se remettre. Alors, la question, c'est comment on peut faire en sorte que nos arbres soient ici pour qu'ils en vivent le plus, le plus longtemps possible. L'état initial, ça dépend de quoi? Ça dépend des insectes, des maladies, des polluants, des écarts du cul-de-bas et des carrosses du cible. Tout ce qu'on a vu avant. Oui. J'ai quoi comme pouvoir là-dessus? Comment répond-vous que les insectes ne peuvent pas faire de vos âges? Il y a peut-être quelque chose à faire. Il est aussi téléticouvelu. Alors, vous allez parler aussi de l'essence compacte. C'est peut-être une belle fin d'avoir beaucoup d'érable. On peut d'enlever pas de sirop. Mais les essences qui font pas de sirop, notre pote sèvres ne l'ont autre chose. Même si on ne les exploite pas. Ça peut nous donner du très bon bois d'oeuvre. Et je peux vous dire, moi j'ai travaillé de bois pendant 5 ou 6 ans de ma vie. Le chêne, le frein, le cerisier, le tiède, c'est extraordinaire à travailler. Et j'imagine, j'ai déjà connu un propriétaire de rapière, qui faisait plus d'argent en vendant une tige de beau bois d'oeuvre qu'avec son sirop, mais il n'en vendait pas tous les uns. Mais l'année qu'il en vendait une, il se faisait un bon montant. Donc, le chêne rouge, le boulot jaune, le haitre, ça améliore la capacité de résister au verbe. Ils sont moins affectés. Le fait qu'il y en ait à l'intérieur de votre arablière, ça fait que l'arablière globalement résiste mieux, elle est plus résiliente au verbe-là. Le tiède, les peupliers, le frein, les boulots, le haitre, le chêne, ça rend le muscle plus alcalin, ça réduit l'acidité. Et ça, c'est favorable à l'arablière. C'est bon pour les érables. C'est bon pour les érables eux-mêmes. Et finalement, bon, on fait un petit œuf qui est à peu près les mêmes. On va enlever la chêne et tout ça. Et l'air, ils améliorent aussi la fertilité de votre sol. Ils accumulent suffisamment d'éléments nutritifs, entre autres de l'azote, pour que le sol soit en meilleur état quand les feuilles se décomposent. Alors ça, c'est important de les conserver, même si ça ne produit pas de sèvres et que vous ne ferez pas de sirop avec, votre arablière va être en meilleur état. Qu'est-ce qu'on fait aussi? Si on a une arablière très, très, très ouverte, avec une surface derrière faible, on risque d'avoir beaucoup plus de problèmes que si on a une arablière qui est plus fermée. Quand la surface derrière augmente, le dépérissement diminue. Et quand elle augmente, les dommages du verglas diminuent. Donc, on aura, globalement, une arablière de meilleure santé si elle est mieux stockée. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en lien avec ça? Une des études qu'on a faites, c'est de calculer la fermeture du couvert. Et la façon dont il est arrivé, il y a des moyens très, très, très compliqués. Là, avec un appareil qui mesure la lumière au sol, c'est extraordinaire et c'est très long. Et c'était beaucoup plus facile de demander à nos instruments de mesure sur deux pattes, mes équipes sur le terrain, de regarder combien de côtés, si on divise notre arbre en quatre côtés, combien de côtés touchent à un autre site. Et on partait de 0 à 4. Un quart, c'est facile à calculer. Alors, j'ai regardé, moi-même, ici, ce 0 ou 1, 2, 3 ou 4 côtés. Et j'ai regardé, qu'est-ce que ça a comme impact sur certaines caractéristiques de santé. Bon, la mort en site, quand je vous parlais d'endroit, tous les rameaux nus dans le sommet, un côté ou zéro qui se touche, « Euh, ceux-là sont très bons, mais regardez ici. » Ceux qui sont dépérissants, moribonds tellement, ils en ont perdu. Et il y en a beaucoup. Et plus je m'en vais ici vers la faim, plus j'en ai qui sont en santé et moins j'en ai qui meurent, ou qui sont affectés et qui sont dépérissants. Si je regarde la défoniation annuelle, c'est un petit peu moins évident. Mais quand même, 3 ou 4 côtés, j'ai moins d'arbres qui sont défoniés à plus de 15%. Et zéro, 1, 2, 3, j'en ai un peu plus qui ont des dommages, surtout ceux qui sont plus ouverts. C'est moins probable de ce côté-là. En termes de défauts, et là, mon déjeuner en haut, c'est qu'aucun 1, 2 ou 3 à 5. C'est quoi des défauts? J'en ai déjà parlé. La carie, des chambres, des insectes perceurs, des pourridiers. Pas plus de chambres. Le cinquième, ce sont les blessures mécaniques. Les blessures mécaniques qui ne sont pas en soi des maladies d'origine biologique, dont je ne vous ai pas parlé, mais qui sont faites si vous passez avec un 4 roues un peu trop proche et que vous arrachez de l'écorce. Ça, c'est une blessure mécanique. Il y a quelqu'un qui a décidé de donner un écoutage dans un gros arbre. Enfin, il y en a, il peut en avoir besoin comme ça, de chercher les causes. Et là, c'est donc mon cinquième. Si je regarde, j'ai beaucoup moins de ces dommages-là en nombre, et j'en ai beaucoup plus qui n'en ont pas dans les arbres qui sont dans un couvert plus fermé. Pour les blessures mécaniques, c'est une possibilité. On passe moins à 4 roues quand les arbres sont plus d'articles. Entre autres, ce n'est pas la seule raison. Il y en a plein des raisons qu'un arbre soit blessé. Et moi, j'ai le côté qui se touche, et plus j'en ai qui sont dans les deux catégories par arbre, ou trois, quatre, cinq. Et ça, ça influence sur la santé de l'art en général. Finalement, une arabe bière résiliente aussi, c'est une arabe bière qui a une bonne nutrition. Et ça, il y a des démonstrations expérimentales, comme quoi, quand on est sur des sols qui sont carencés, des sols généralement passés des pauvres au départ. Et le modèle de sol vraiment carencé, c'est ceux qui sont dans des Laurentides, sur un sol granitique. C'est un peu moins pire quand on est dans les antilles, mais il y a des endroits où c'est carencé aussi. Alors, dans ce cas-ci, le chaudnage avec la chaux de l'autique, ça, c'est une chaux qui est clairement en gros granules, ce n'est pas la chaux de l'autique qui est juste du calcium. C'est là que la chaux de l'autique contient du calcium et du magnésium. Alors, ça réduit le vérissement et ça favorise la régénération et des ratations. C'est une très bonne pratique à avoir si vous constatez qu'il y a des carences, que le sol est trop pauvre ou qu'il est trop acide. Alors, ça nous amène à vous présenter quelques recommandations et c'est là que vous allez voir comment on peut intégrer tout ça pour avoir une érabilière qui soit un peu plus en santé. Malgré tout ce que vous ne contrôlez pas, il y a un peu ce que vous ne contrôlez. Vous contrôlez votre érabilière à un certain nombre de mesures. Alors, évidemment, il faut surveiller les insectes et les maladies pour être sûr de repérer les arbres les plus défectueux. Évitez les blessures aux racines et aux troncs. Là, je ne parle pas d'entraillage. L'entraillage, on ne considère pas comme une blessure. Ça peut, des fois, faire entrer des champignons de garines, mais c'est un outil. Généralement, ça se ferme du sol. Je vous parle vraiment de blessures, comme des coffres s'arrachées ou autre chose. Tout ce qui peut briser l'écorce et ouvrir les portes d'entrée aux champignons et aux insectes. Blaborisez la diversité des essences. Blaborisez un couvert fermé, et puis chaudiez quand votre sol est assez dépôt. Et on continue. Faites des éclaircies régulières, de petite intensité, pour vous assurer de garder le couvert fermé, mais pour enlever les arbres défectueux. C'est ceux-là qui vont vous poser des problèmes, c'est ceux-là qui vont mourir le plus vite. Et si, à un moment donné, il arrive un phénomène qui fait que des arbres peuvent mourir, ceux-là vont vous faire de grandes ouvertures qui vont vous causer d'autres problèmes par la suite. Alors, c'est ceux-là qu'on enlève en premier. On en trouve une utilisation, que ce soit du bois de chauffage ou peu importe. Donc, il y a régulièrement des arbres défectueux, mais pas d'un coup. En tout cas, ça peut être bon pour le bois de chauffage jusqu'au revanche. C'est probablement moins bon qu'on dirait bien si on fait une coupe de 50% des arbres, parce qu'il y en a 50% qui sont en moins bon état. Il vaut mieux y aller quantuellement. Et, évidemment, toujours respecter vos arbres. Donc, jamais de formelle délire. C'est peut-être tentant, peut-être que ça augmente les rendements, mais ça détruit toute la physiologie de l'arbre et ça l'empêche de se guérir. Plus vous avez des membres d'entraillages, alors, évidemment, elles ont été développées par des spécialistes qui savent jusqu'où on peut aller pour sortir le maximum de dollars sans l'affecter. C'est important de les suivre. Ça a conclu ma partie. Avez-vous des questions? Les membres d'entraillages sont fortement révisibles. Pardon? Les membres d'entraillages sont révisibles. Oui. Pour s'ajuster aux croissances des différentes régions. C'est une excellente idée. Ceux qui travaillent, ceux qui sont des spécialistes, moi, je ne vous dirai pas ce qu'il faut faire ou pas, sauf que de les respecter, parce que ça, ce n'est pas ma spécialité. Mais il y en a des spécialistes. On peut leur faire confiance. Vous savez, une question du sujet. J'ai déjà entendu quelques producteurs à cette époque qui disaient qu'un être, forcément, qu'il enlève sur les élèves d'hier, ce n'est pas bon pour les hâtres. Alors que là, c'est vraiment le contraire. C'est d'apprendre avec un grand ciel. Si l'air commence à envahir la bière en toute la place, oui, ce n'est pas bon. Et il faut mettre ça dans un contexte historique. Il y a des écologistes qui nous ont dit, dans le sud du Québec, le peuplement d'équilibre, le climat, celui qu'on peut penser qu'il est le mieux, c'est que le peuplement d'érapilière. Et quand on le montre dans les documents historiques, avant qu'on fasse beaucoup d'exploitation, quand il y avait beaucoup de bois en Angleterre, c'était la truche et le air qui étaient les espèces dominantes. Alors, le air, lui, il pousse très bien à l'ombre, mais il pousse très bien sur un sol pauvre. Alors que l'érapilière, il va pousser très bien à l'ombre, puis il va profiter des éclaircies sur l'autre couvert, il va pousser. Mais il ne sera pas oublié si le sol est pauvre. Alors, à partir du moment où vous avez un sol pauvre, votre risque, c'est que l'érapilière évolue vers un air frais. Et là, bien, vous perdez ce que vous souhaitez, c'est-à-dire un peuplement qui va vous donner la serre ou qui va vous donner un beau bois exploitable, parce qu'actuellement, on ne sait pas utiliser et exploiter l'air. Et lui, en plus, le air fait facilement des rejets de souche, ce que l'érable ne fait pas. Puis, quand la maladie corticale du air s'excite dans l'air, il réagit très fort en faisant des rejets de souche, et là, il va prendre la place. Ça, c'est négatif. Mais en avoir quelques-uns au travers, dans la mesure où l'on contrôle la régénération et qu'on s'assure qu'il y a une régénération d'érable, on peut prendre la place, c'est positif. C'est là la nuance. Avez-vous d'autres questions? Oui? Est-ce que tu dis que l'air aide à améliorer la qualité du sol pour les rames? Oui. Puis, dans le fond, si on doit trop, parce que le sol n'est pas correct. Oui. Tu voudrais les enlever, tu ne voudrais pas les enlever. Ben non, c'est que s'il y en a trop, c'est parce que le sol n'est pas correct. Puis, le problème, c'est que si on en laisse trop s'installer, l'érable hier va évoluer vers autre chose que vous ne voulez pas. Et, à un moment donné, vous aurez même du pouvoir de qualité à cause de la maladie médicale du règne. Alors, à ce qu'on a notre intervention à faire, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y en a beaucoup. Et si c'est une question de sol, d'intervenir pour que le sol soit favorable à l'érable à sucre. Plutôt pour être. Même qu'il y en ait un ou deux au travers, c'est ça qui est bon. Pas qu'il y en ait à prendre toute la place de l'érable à sucre. Moi, j'ai des grandes récordes, mais il faudrait que vous y aille. Il faudrait d'abord voir qu'est-ce qui se passe avec le sol. Puis, après coup, vous pourriez décider, avec vos personnes ressources, l'association forestière, ou vos groupements auxquels vous participez, c'est est-ce que ça vaut la peine d'enlever un peu de ces gaules-là ou pas? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'il y a moyen de vaporiser les marques de sucre? Ou est-ce que dans ce secteur-là, c'est déjà perdu? Il faut juste s'assurer que ça n'aille pas ailleurs. Ça, c'est vraiment vos spécialistes sur le terrain qui vont pouvoir antiter. Mais il faut vraiment voir dans quel état il se passe. Pourquoi à 7% de virus ou une séquence de COVID? Selon la situation, ça c'est à voir maintenant, selon l'état de votre érabilière, s'il y a du bois en lui ou pas, s'il y a de la régénération à favoriser, à un moment donné, vous allez avoir des âges pour devenir très vieux. J'ai le souvenir d'avoir rencontré un très, 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 très huile, un souclier qui faisait plus d'exploitation parce qu'il n'avait plus la santé, mais qui était fier de vous montrer son érabilière qui passe dans un arbre. Celle-là, c'était une bonne couleur aussi. C'était sa grande fierté. Mais cet arbre-là était immense. Il était plein de nourriture. Mais il produisait de la sel de façon extraordinaire quand il en produisait. C'est sûr qu'il ne voulait pas voir cet arbre-là coupé. Mais un jour, cet arbre-là, il est rendu comme trop vieux. Il ne durera plus beaucoup. Et dans ce cas-là, il va peut-être falloir penser. Donc, il faut penser à combien on enlève les idées. C'est surtout pas d'attendre de dire, « Oh, ben là, ouais, j'ai un tiers de mon arbre-là, il est rendu trop vieux, ils sont tous défectueux, je coupe tout ça. » Ça, ça vient de vous aider. Donc, il faut être attentif et y aller progressivement, et selon l'état de votre arbre-là. Déjà, vous-même, vous êtes des spécialistes de vos voisins. Vous avez sûrement même de professionnels et des groupes qui peuvent, en plus, oublier aux études. Moi, bien, je vais vous faire la présentation de notre deuxième conférencier de la soirée. Il s'agit de Danny Rioux. Monsieur Rioux possède un baccalauréat en génie forestier de l'Université Amal, de même qu'un doctorat en sciences forestières de l'Université Amaljo. Il travaille au même endroit que M. Desrochers qui vous a parlé tout à l'heure, soit au Centre de la Forte Historie des Laurentides ou du Service canadien des forêts, où il est chercheur scientifique en pathologie de forestières. Il travaille à la compréhension des interactions entre l'arbre et les pathogènes, ou avec les insectes. Il oeuvre également à l'obtention de données permettant d'améliorer l'évaluation des risques phytosanitaires, associés à l'encre des chaînes rouges. Il étudie l'interaction de l'arbre à la suite de stress aviotique, la simulation des mécanismes de défense chez les arbres, dont la compartimentation, et la physiologie de la différenciation du bois. Merci, M. Rie, vous êtes à nous. Je vous laisse la parole. Merci. Vous m'entendez bien? Oui. Vous avez un aperçu de la présentation que je vais vous faire. Je travaille surtout sur les mécanismes de défense qui vont être à l'arbre. Je travaille en microscopie, laboratoire, pas beaucoup de terrain. Tant qu'il ne fait pas trop le soleil, on sort. Aujourd'hui, on est sortis. Je vais vous parler un peu de l'arbre. Au départ, on va essayer de se situer. Je vais vous parler d'artes exceptionnelles pour ramener un mécanisme de défense en général. Après ça, on va parler un peu plus des évalides. Ici, vous avez un arbre qui est ouvert. Je vais vous rappeler qu'un arbre, le bois est construit de bois de cœur. Le bois de cœur, par définition, c'est un bois qui est mort. Puis, vous avez l'aubillé. L'aubillé, c'est le bois vivant qui transporte la scène. Mais quand on va parler de compartimentage, ça se passe au niveau de l'aubillé. Dans le bois de cœur, il n'y a pas de compartimental. C'est un bois qui, souvent, qui va être imprégné de substances qui vont rendre difficilement dégradables par des éléments de caries. Mais c'est vraiment d'en oubillé que ça se passe au niveau du compartimental. Vous aurez le fameux carium qui donne vers l'extérieur, l'écorce interne, qui va transporter la sève élaborée, la sève sucrée. En début, tu fais quelque chose. On entend, il y a un arbre aussi. Si on entend, il est dans le bois. Souvent, les gens qui ne connaissent pas l'arbre, ils vont dire que la sève sucrée est dans l'écorce. On entend d'arbre dans l'écorce. Vous savez que c'est de la croix. Et vous avez l'écorce externe qui est, les mouchons de liège, par exemple, on dit ça d'un chêne, de chêne liège surtout. Donc, l'écorce est constituée vraiment de sudérine. Et ici, vous avez le détail, un peu des écorces. C'est un peu compliqué. Avec le temps, on appelle ça un rétidome parce qu'il y a plusieurs couches de périderme qui vont se former dans l'écorce. C'est ce que vous voyez ici. Bien, entre les couches de périderme, il va y avoir de l'écorce ici, interne, qui va devenir incluse dans les rétidomes en question. Vous avez cette zone de flux AMA qui transporte l'écorce interne, qui transporte la sève élaborée. Vous avez le bois ici avec les serres annuelles. Puis, vous avez le carburant basulaire qui est basculé. Vous voyez aussi les rayons ici. Ici, vous aviez… C'était chez vous. Donc, les arbres probatants atteignent des âges assez vénérables comme le pain Longama. Il y a une péristée aussi qui est assez proche. Il y a des arbres qui atteignent il y a peu près 5 000 ans. Ils ont déjà coupé des mains, ils ont compté les serres. Ce sont des arbres qui roussent très, très lentement ici. Ce sont des arbres qu'on retrouve dans l'ouest des États-Unis, en Californie, en montagne, au Nevada. Puis, ce que vous voyez, c'est vraiment le bois qui est exposé parce que ces arbres-là sont fouettés par l'avant. Puis, le vent a fini avec les petites roches. Vous voyez, c'est un sol qui est pierreux. Et avec les petites roches, ça finit par briser les grosses. Mais les arbres résistent quand même et atteignent ces arbres-là. Ces arbres-là vont pousser, par exemple, très, très lentement. En 100 ans, il y a déjà mesuré que l'arbre avait à peu près 2,5 cm de diamètre dans 100 ans. Il y a des arbres qui vivent vieux aussi, mais qui viennent très gros. Vous connaissez peut-être le général Charmaine. Quand on parle de séquoia, dans l'ouest des États-Unis, surtout en Californie, à l'intérieur des terres, vous avez des séquoia géants. Il y a deux sortes de séquoia. Les plus gros, en termes de diamètre, c'est vraiment des séquoia géants. Comme ça, c'est le plus gros ici. Lui, à la base, c'est difficile de l'avoir ici parce qu'il est comme en ayantant, mais il atteint 11,1 mètres de diamètre à la base. On parle de 36 kilos ici. Ça prendrait toute la place de la porte jusqu'à la fenêtre jusqu'à là. C'est incroyable. Ces arbres-là peuvent atteindre jusqu'à 1 500 m3 de bois. Si on parle de nos gros érables, les plus gros, j'imagine que c'était peut-être 15-20 m3 de bois. 1 500 m3 de bois. Les plus hauts, c'est l'autre séquoia. C'est des séquoia toujours verts que l'on va trouver plus sur le long de la cause. Jusqu'en Orégon. Puis, il y a un parc national ici. Ça, c'est les arbres les plus hauts. Le plus haut qui a été mesuré. Quand j'avais pris ces photos-là ici dans le centre de l'Afrique, c'était 112 m. Donc, il y en a trouvé un, je ne sais pas, c'est peut-être le même qui est rendu à 115 m de hauteur. On parle ici. Celui-là de 112 m, c'est celui-là ici. Il est à l'échelle. Vous avez un nombre de sikis ici à l'avant. J'ai vu ça la première fois. J'ai pris ma règle. J'ai misuré effectivement. 61 fois, c'est 360 sikis là. Tandis que les séquoias géants, ils vont plus atteindre 200 à 300 m. Donc, deux sortes de séquoias. Les arbres sont très très hauts. Les deuxièmes plus hauts, c'est les sapins de l'arbre. Ce qu'on connaît. Ils en avaient encore un bout d'années, par exemple, des arbres. Ils sont quand même... Ils atteignent des bonnes automnes. Et ici, j'en ai... Ça, c'est le deuxième plus gros qu'il aurait trouvé dans la séquoia géant. Vous voyez des gens, c'est le docteur Steve Stelette qui étudie beaucoup les cygnes. Les gens, ils ont plus de plaisir. Ils se promènent dans les cygnes comme ça. Puis, juste pour vous donner une idée, ces arbres-là vont avoir 2 à 2500 ans. Puis, les plus grosses arbres, c'est les plus gros que nos plus gros arbres ici. Il y a des branches qui ont été mesurées à 2,6 mètres de diamètre. Puis, ces branches-là, ils ont peut-être plus proche de 1000 ans. Entre la branche, le tron avec le tronc, c'était formé des sols jusqu'à 2 mètres de profondeur. Là, c'est le genre-là, ils utilisent tout ça. Il y a l'écologie, le niveau des cygnes. Dans les sols, il y a des verres de terre, il y a des saramandes, il y a des fougères qui poussent le train, il y a des arbustes à 100-200 ans. Puis, même l'arbre, étant donné que ça atteint ces hauteurs-là, même l'arbre, il va se former des racines. Il y a des branches qui font des racines qui plongent dans ces sols-là. On pense que ça l'air à la serre jusqu'à 2 mètres de l'arbre. Il y a un arbre ici qui était tombé en 1937, un séquoia GM aussi. Puis, cet arbre-là, il est toujours là. On fait des trucs comme ça pour faire passer des véhicules. C'est probablement parti parce que le voieur dont je vous ai parlé est vraiment incrégné de goûts de phénomène. Puis, c'est des arbres... Le bois n'est pas tellement recherché, finalement. Il y en a quelques années, ils ont arrêté d'en couper de toute façon. Parce que c'était un bois qui était cassant. Mais le bois, il est difficilement dégradable. Cet arbre, il est toujours là. Ici, c'est pour vous montrer, c'est notre collègue Jacques Larouche, du Centre de Foresterie des Laurentides. En 2007, on avait des citènes et la bière. Ça, c'est un ciel ici. C'est un... peut-être qu'il y en a qui le connaît, ce ciel-là. C'est dans le sud de... C'est dans l'arbre-là. Puis, l'arbre est à environ 1,7 mètre de diamètre. Ça, c'est négocié de nouveaux arbres. Il y a des erreurs qui atteignent cette dimension-là. C'est très, très rare. Moi, j'en ai voulu des erreurs qui atteignent cette dimension-là. Cette dimension-là. Donc, quand on sait que ces arbres-là vivent très, très vieux, ils atteignent des arbres de 2, 3, 1000, 4000 ans. Naturellement, ça fait des mécanismes de défense. Des arbres-là, ils ne peuvent pas se sauver. Habituellement, quand on parle de mécanismes de défense, ce sont des places en esthétiques ou passives. Puis, ici, tout ce qu'il y a avec les esthétiques, je vais essayer de vous en parler rapidement. Donc, les passives et les induits, je vais inciter beaucoup sur la fermeture des blessures et le compartimentage. C'est ça qui nous permet de faire le lien, là, un peu avec la sériculture et l'entendrage. Ce que vous voyez ici, c'est... l'éveillage de résidentité, c'est l'arbre à camouchou. C'est une racine, en fait. Puis, vous avez le pyriderme, ici, qui sont des cellules liégeuses, qui empêchent... Ici, c'est vraiment un champignon qui est agressif. C'est pas dit qu'il n'a pas réussi à pénétrer la racine, mais en général, l'écorce, ça va permettre de résister à ces organismes-là. Puis, naturellement, vous comprenez... Ici, on vient avec le sépaillot géant, ici. Ici, on le voit, il est en premier plan. L'autre qu'on a vu, il était encore plus gros, mais il ne semblait pas aussi gros. Ici, c'est deux Américains qui avaient une bonne corpulence. On voit que l'arbre est énorme. Des écorces, ça peut atteindre jusqu'à 60 cm d'épaisseur. Et ces écorces-là, naturellement, vont résister à des attaques par des insectes. Ils vont résister à la majorité des feux, aussi. Celui-là, de toute évidence, il a été attaqué par le feu. Mais on pense même que dans le temps, il y avait... Il peut avoir été attaqué de façon naturelle, mais les Autochtones aussi, des fois, ils faisaient des feuilles à la base de ces arbres-là. Ils s'en servaient comme abris. Parce que le sépaillot géant, entre autres, c'est un arbre, il va avoir une période, il va avoir de la neige dans ces coins-là, en montagne. Même si on est en Californie, il y a de la neige. Tandis que les sépaillots sépaillent toujours vert, ils poussent sur le long de la côte, puis ils vont pousser plus longtemps, ils ne vivront pas en hiver. Donc, ça pouvait servir d'abris, ici. Celui-là, de toute façon, tant qu'il reste suffisamment d'écorces, sur le tour de l'arbre, l'arbre est toujours vivant. C'est un mécanisme de défense pacifique. Je vous parlais de bois de cœur. Vous avez les lèvres de roc, ici, qui ont un très beau bois de cœur. C'est rempli de substances qui vont résister à la galerie. Quand on vous vend de la planche, par exemple, on vous dit que ce bois-là, il est résistant à la galerie. Si on vous vend de la planche, il est pris dans l'au-blier. C'est pas plus résistant que l'au-blier d'un bois et d'un autre bois. C'est à peu près la même résistance. C'est ce qui est spécial. Une fois que c'est coupé l'au-blier, c'est pas résistant. Par contre, ça va réagir. C'est dans l'au-blier qu'il se passe les mécanismes de défense, comme on peut le voir. Il y a déjà un collègue qui a démontré que chez le pain rouge japonais, qui était résistant à un champignon qui a changé le nom plusieurs fois, mais disons que ce n'est pas tellement important, c'est qu'il avait quand même étudié, il avait extrait les produits du bois de cœur qui avait démontré qu'ils avaient des propriétaires antifongés qui se permettait de résister à ce champignon-là qui cause un champignon, qui cause une pierre. Un autre exemple ici, vous avez peut-être entendu parler de la brouille visiculeuse du pain blanc. C'est la principale cause qui a fait en sorte qu'on a arrêté le plage du pain blanc au Québec, entre autres, parce que les arbres de tous âges sont attaqués, peuvent en mourir. Il y a quelques-mêmes ici, c'est pour vous montrer qu'il y a des clones de pain blanc qui ont été développés, qui semblent de résister. Et quand on s'est mis à observer les stomates, chez des clones de sensibles, des clones de résistance, on se percevait que les résistants, les stomates étaient obstrués par la signe. C'est à ce niveau-là que le champignon a pénétré. Ils ont démontré qu'ici, il y avait juste 1,25% des stomates qui étaient pénétrés par le champ à l'agent. Donc, résistance, mais une résistance qui est passive au départ, qui semble être passive. On en vient au mécanisme de défense intuit. Vous avez ici le Dr. Alex Chaillot, qui a proposé un modèle en 1977. C'est vraiment ce modèle-là qui a popularisé le concept de compartimentage dans l'arbre. Rapidement, il y avait différents murs qui sont mis en place par l'arbre. C'est comme si l'arbre fait des compartiments pour, aussitôt qu'il y a une zone qui est dans la vie, qui est non fonctionnelle, l'arbre de compartimenter va dire « moi je sacrifie cet espace-là ». Après ça, je recommence à faire du bois normal. D'ailleurs, la partie la plus importante que je vais revenir assez souvent, c'est le mur 4. Ce qu'on appelle la barrière de protection, c'est vraiment la partie la plus importante du modèle. Dans la diapositive précédente, je ne vais pas vraiment parler du mur 1, mais on ne le voyait pas non plus. Le mur 1, ça empêche la colonisation de l'ongestutinale dans l'arbre. C'est les vaisseaux qui vont chercher les feuilles. Par exemple, c'est des vaisseaux qui se bouchent. Ici, c'est pour vous montrer une sorte de structure qui bouche les vaisseaux. C'est comme des excroissances qui viennent des cellules vivant d'ici, qui vont boucher le vaisseau. Je vais revenir encore ici. Le vaisseau devient non fonctionnel et ensuite, l'arbre réagit et bouche ces vaisseaux ici. Vous voyez qu'ils sont complètement bouchés. À des endroits comme ici, vous voyez vraiment qu'il y a un lien entre la balloune qui est rendue dans le vaisseau. Il faut voir ça comme en trois dimensions. C'est comme une balloune qui va boucher le vaisseau. Et en plus, ces ballounes-là, en question, vont accumuler des composés phénoliques comme vous voyez ici, qui sont difficilement désagréables. Aussi rapidement, c'est juste pour vous parler chez les chênes. On sépare parfois les chênes en chênes rouges et en chênes blanches. Notre chêne rouge, désormais, fait partie du groupe des chênes rouges. Ici, au Québec, vous avez les chênes rouges fruits, les chênes calores et les chênes blancs. Mais c'est juste pour vous faire un lien avec deux maladies de clétissement du chêne et l'âme des chênes rouges. Tous les chênes rouges vont être assez sensibles à ces maladies-là, pratiquement les chênes blancs. Surtout dans le cas de l'âme des chênes rouges, ils sont pratiquement immunisés contre ces maladies-là. Curieusement, quand on regarde ce qui se passe au niveau des vaisseaux que je vous ai parlé de tir, ici, c'est du bois vraiment naturel. C'est un chêne rouge ici. Vous voyez que les vaisseaux sont ouverts. Tandis que chez le chêne blanc, les vaisseaux se ferment assez rapidement. Donc, les chênes blancs ont une aptitude de fermer leurs vaisseaux. On se demande s'il n'y a pas un lien entre les deux. Les chênes blancs résistent plus aux maladies. Il fait plus facilement en dessous. Il y a probablement un lien, en tout cas, dans le cas du filtrissement du chêne, ça se passe vraiment au niveau du bois. Il y a probablement un lien qui est très, très intéressant. Puis, je vous laisse deviner quand on fait de la tonnerie pour faire lire les vins, quelles sortes de bois qu'on va comprendre. On prend du bois de chêne, naturellement. On prend du bois du chêne blanc. Il faut pas qu'il y ait de fil. Puis, il a été démontré que chez un arbre, une armature, à la base, dans le tronc, ces vaisseaux-là sont ouverts chez le chêne rouge. Là, ça peut être ouvert sur 10-11 mètres d'un an. Aussitôt qu'il y a un agent pathogène qui rentre dans le système vasculaire, il est capable de monter jusqu'à 10-11 mètres d'un an. Donc, ça se fait très, très rapidement. Qu'est-ce que vous avez de la mornure pour les érables ou ceci? Les érables, pour les petits érables, j'ai oublié de donner… C'était seulement des tiges d'à peu près 13 cm. C'est pas tellement… C'est pas tellement… Ça va être un ébolage, mais ça pouvait aller jusqu'à une quarantaine de cm. Et là, j'enlève à la fermeture des mesures et compartimentages. Il y a beaucoup de gens qui mêlent les deux concepts. C'est vraiment deux choses différentes. Vous voyez ici que… Si vous aviez seulement une vue de l'extérieur, ici, la blessure se ferme. Vous voyez, la blessure est ici. Il y en a une autre ici. Mais de l'extérieur, vous seriez porté à croire que c'est l'écorce qui ferme la blessure. C'est l'écorce qui est en train de tout refermer. Mais quand vous regardez ici, on voit vraiment que c'est du bois qui fait le bourrelet. La grosse partie du bourrelet, c'est du bois. Plus l'arbre est vigoureux, plus les cendres vont être larges, plus vite ça va se fermer. Tandis que le compartimentage que vous voyez ici à l'intérieur, les murs sont tournés autour de la partie qui est envahie par un champignon qui est très blanche. Ici, le bois est vraiment blanchi. Vous voyez, ça, c'est le compartimentage. Ça n'a pas vraiment rapport à la vigueur de l'arbre. Tandis que la fermeture des mesures ici, oui. Ce tableau a été blessé neuf ans avant qu'il soit abattu. C'est un chêne ici. Puis vous voyez que l'arbre a pris un, deux, trois, quatre, cinq ans. Il y a peut-être un peu d'écorce ici dans le centre. Ça fait cinq ans avec la blessure. La blessure se termine. Puis vous voyez comme avec l'arbre, tout d'un coup, il y a des... C'est comme si l'arbre mettait toutes ses ressources pour fermer la blessure. Les cernes ici, vous voyez que les derniers cernes, au moment de la blessure, elles ont cette largeur-là. Puis subitement, en face de la blessure, les cernes deviennent énormément... Elles viennent d'être très, très larges. Plus l'arbre est vigoureuse, plus vite on va fermer cette blessure. Naturellement, il y a un lien entre les deux. Je vais y revenir tout à l'heure. Au niveau de l'air, on peut rentrer dans l'arbre. Mais c'est quand même deux concepts différents. Ici, je vous montre rapidement... C'est un projet qui est dans l'Arche. Pierre Desrochers, justement, est grandement impliqué dans le projet aussi. Le chambre du noyer cendré, ça mène à cette survie de notre noyer cendré. C'est une espèce qui est en voie de disparition à cause de ce chambre-là. Nous, on a fait des expériences. On a essayé de repérer des arbres qui seraient potentiellement résistants. On a parti des semis en laboratoire, par exemple. Ici, c'est pour vous montrer un peu la technique d'inoculation. On fait partir le champignon dans un milieu de culture. On prend des pastilles comme ça. On creuse un petit trou dans l'arbre. On reste la pastille qu'on va envelopper. Et après ça, on regarde comment l'arbre va se défendre. Ici, vous avez un cas où l'arbre de solide, je devrais dire, est sensible. La blessure est toujours ouverte. Vous avez un affaissement des tissus nécrosés autour. Donc, ici, ça sentait peu résistant. Par contre, vous regardez ici. La blessure s'est bien réfermée. Vous voyez comment c'est de côté, comment c'est enflé. C'est comme si l'arbre a mis toute son énergie de ce côté-là. Et quand on regarde, on fait des coupes. C'est un arbre qui semblait aussi bien fermé. C'est un arbre semblable finalement, un semis semblable. Vous voyez l'importance du bois ici. C'est comme si tout aiguille, il a vraiment mis toute son énergie pour faire son bourrelet, puis fermer la blessure. Ici, vous avez la zone qui semble bien compartimentée parce qu'à 1,5 cm au-dessus de la blessure, il n'y avait plus rien à voir. Donc, c'était vraiment, ça semblait être bien compartimenté. Donc, fermeture de la blessure dans ce cas-là, bon compartimentage. Puis, on était vraiment heureux de tout ça parce que ça ne s'est pas vu souvent chez nous des sangloués, des arbres qui semblent, qui semblent la blessure. Je ne sais pas que c'est... C'est encore infaillé, mais ça sent la blessure. Puis, quand on regarde ce qui se passe à l'intérieur... Nous on était en charge. Mais quand on est arrivé à l'intérieur de l'arbre, je vais vous expliquer ça rapidement. Ici, c'est la partie qui est envahie de l'estérisque. Ici, c'est envahie par le chargouement pathogène. Ici, on a fait un colorant qui colore la lumière. Vous voyez, ça c'est le bois qui a été formé, qui fait partie du bourrelet. Je vous le disais. Il y a une nouvelle écosse qui s'est formée à l'intérieur. Ici, vous voyez, ça c'est des sous-nécrosés. Il y a vraiment une écosse qui a été formée à l'intérieur. Puis, quand on regarde, on a des techniques pour détecter l'écosse finalement, la tubérine dans l'écosse. Vous voyez, ils sont... On observe ça sur une lumière, une lumière UV. Puis, on voit, il y a une auto fluorescence dans l'écosse. On voit ici que la nouvelle écosse s'est formée. Mais il y en a une aussi au niveau du mur 4 qui s'est formée juste, juste, juste sur le dessus de la partie qui est envahie par le chargouement pathogène. Ensuite de ça, le cambium, lui, c'est le cambium qui a formé ça. Le cambium, il recommence à former du bois plus ou moins normal. Et tout va bien aller normalement. Parce que, en plus, tout le tour ici, vous avez... Là, on a mis la même... C'est la même coupe que vous voyez, tout le temps. On prend la même coupe, on la met sur une lumière bleue. Puis, ici, on révèle la présence d'un composé féminin. Vous voyez, c'est très, très intense. Il y a plein, plein de phénomènes autour. Donc, on pense que l'agent pathogène, là, il est vraiment trois angles. Ici, vous n'allez pas donner. Un autre texte, là. Oui. Ici, ça, je passe le même pied. Elle n'avait pas pu, celle-là. Si vous prenez... Ce n'est pas le même, là. Mais si vous prenez une coupe, directement ici, au niveau de la mesure qui n'est pas fermée, c'est ce que vous allez voir ici. Et ça, ça vous permet de voir que c'est vraiment deux phénomènes qui sont complètement différents. La mesure n'est pas fermée. Par contre, il y a un bon compartiment d'âge au niveau de l'écorce. Il y a une nouvelle écorce qui s'est formée ici. Puis, vous voyez encore la présence des composés fémininiques à l'intérieur, qui est vraiment en continuité avec cette écorce-là, ici. C'est la même coupe que vous voyez. Donc, celle-là, cet exemple-là, c'est juste pour vous montrer une fermeture de blessure, le compartiment d'âge, et deux choses vraiment différentes. Puis là, je vais aller un petit peu plus vite, là, ici. Pour arrêter d'être un peu trop dans les détails, mais c'est le papier boumier qu'on avait inoculé avec un agent pathogène qui n'était pas normalement. Mais vous voyez, tout le tour, la zone qui est en bain, là, c'était fortement réunifié, ici. La lignine, c'est un composé qui est difficilement dégradable. Puis même, à l'intérieur du bois, là, on trouve encore de la subérine. Je vais vous montrer encore le même principe. Ça, c'est la subérine de l'écorce. On le trouvait dans le bois. Il y a quelque chose à comprendre, aussi, au niveau… Donc, quand il y a un mur croque comme ça qui continue la subérine, surtout, c'est un bois qui n'est pas stable, pas le plus structureux. C'est fragile parce que c'est comme si vous aviez de l'écorce dans le bois. Donc, ce que ça peut poser, bien, c'est l'apparition de fermes. On parle souvent à des fermes. Ça se passe l'hiver, sur le côté, sur l'ouest, quand le soleil est plomb. C'est vrai, ça peut se passer comme ça. Mais souvent, à l'origine, vous avez eu un défaut. Ça a été démontré. Si vous l'avez sur une chaîne, il y avait un défaut. Après, c'est une ferme. Il y a eu de l'écorce incluse à l'intérieur. Puis, finalement, ça s'est jamais fermé. Puis, ça ne s'enfermera jamais. Des fois, même, le bourrelet en question, bien, il se forme vers l'intérieur. Donc, cet arbre-là, plus il va pousser vite, plus ça va prendre. Il va prendre par lui-même parce qu'il n'est plus capable. Il est parti vers l'intérieur. Il n'a pas moyen de fermer ça. J'en reviens rapidement. Même si je vous dis le compartimentage, ça permet de résister à des agents pathogènes. Il y a des anglais qui se sont penchés sur le problème. Ici, vous voyez, il y a eu une blessure à l'origine. Il y a eu un genre de compartimentage qui s'est fait. Mais tout ce que vous voyez ensuite, on ne parle plus de compartimentage. C'est des populations de champignons de Cali, vous voyez, qui se sont rencontrées. Puis, à certains points, il y a comme des points de confrontation. C'est ce qu'on appelle… C'est des populations différentes. Ça vient à voir avec le compartimentage. Puis, les anglais ont développé le concept. Ils ont dit, l'arbre est réagi dehors à la présence d'air ici-dessus. L'arbre, ce n'est pas les champignons. Les champignons sont eux qui vont se développer s'il y a un peu d'air. Il y a une blessure, les champignons, il y a de l'air, mais il se développe parce qu'il y a de l'air. Puis, l'arbre, normalement, son bois qui est sain, c'est 100% d'humidité. Il n'y en a pas d'air. Il n'y en a pas d'air. Puis, on veut s'assimiler des fois, proche du camion, des zones où il pouvait assécher. Puis, l'arbre, il réagi comme s'il était en veille. Il y avait de l'air. Il faut que je compartimente ça. Il y a un moyen de détecter ça. Donc, peut-être juste revenir que l'air, c'est très important. Puis, ça vous permet de comprendre aussi que, par exemple, vous avez des troncs qui sont immergés dans l'eau, dans l'eau stagienne. Puis, vous pouvez y aller des centaines d'années après. Puis, il ne faut pas prendre le bois. Le bois est tout beau. C'est parce qu'il n'y a pratiquement pas d'oxygène. Ça fait toujours une certaine quantité d'oxygène pour que le micro-démis dégrade le bois. Donc, vous avez été démontré aussi. Un bois sain, vous le prenez. Il est 100% d'humidité. Vous le coupez. Vous le mettez dans une enceinte à 100% d'humidité. Vous mettez un champignon qui a vie très, très agressif sur le bois. Tant qu'il y a 100% d'humidité, il n'y a rien qui se passe. Bien, c'est l'humidité un petit peu d'un champignon. Donc, juste retenir la présence de mer qui est importante. On en vient à l'entraillage. Ici, c'est pour se flatter la végaine un petit peu. Si on regarde en 2005, par exemple, qui est une année pas la meilleure ni la pire. Le total en vert, le total de construction dans le monde. Ici, c'est en tonne métrique que j'ai converti en millions de litres. 33 millions de litres. 96 millions de litres de sirop au total. Au Canada, ça représentait 86%. Et au Québec, seul, on en a produisé 80%. Même année 2005, la production du Québec par rapport au Canada, 93%. Vous voyez les Hauts-de-Trovinces, Ontario, Louboutin, 3%. Nouvelle-Écosse, une petite partie. Puis, aux États-Unis, 72% à ce moment-là étaient produits dans trois États. Je l'avais remis en premier, en deuxième nominé et ensuite étonné. Donc, ça vous donne une petite idée de perçu de production. Dans quelques années, j'ai collaboré avec des gens du Centre SR pour faire certaines études. Ici, ça vous montre, c'est un chèque mot expérimental qui permettait d'aller chercher de l'essai de différentes profondeurs dans l'art. Ça serait intéressant parce que ça avait déjà aussi été démontré aux États-Unis, mais quand on en aille à 7, 7,5, des fois même peut-être 8 cm d'art, c'est là qu'on a un meilleur rendement. Par contre, le problème, c'est que plus on en aille profondément, s'il y a du bois coloré comme ça dans le centre, plus vite, on va aller le chercher. Ils ne passent pas assez souvent. C'est-à-dire qu'on en a parlé de révision. Donc, il y a l'argent. Je pense que ça va être... Ça va être quand même de la vigueur des arbres aussi. Parce que si on prend un arbre qui aurait une croissance à l'air de 1,5 mm, c'est peut-être un peu en haut de la mouillette que tu es au Québec. Ça veut dire que ça prend quand même 40 ans avant d'en produire 6 cm de bois clair. 40 ans. Ça, je ne sais pas comment les producteurs, les assiculteurs font pour se souvenir de tout ça. Après 40 ans, vous retournez à même temps si vous êtes filmé parce que la profondeur d'en taillage qu'on utilise de nos jours, c'est 6,5 cm. Donc, si vous y retournez avant 40 ans, tout ce que vous allez faire, vous allez percer dans une bois ou une bois qui est coloréuse, dans une bois qui ne va pas de toute façon de rendement. Et en plus, s'il y a eu du compartimentage au dos, vous allez briser les zones de compartimentage. Puis, s'il y a des champignons carrés qui sont présents, ils vont pouvoir sortir et produire encore plus de bois polémique. Donc, c'est une notion que vous vous souvenez. Ici, c'est juste pour faire le lien un peu comme je vous disais qu'un arbre va consacrer beaucoup d'énergie fermée. Ici, bien sûr, c'est un petit arbre, il y a un centimètre, il y avait juste quelques centimètres. On avait fait une petite expérience ici. L'important, c'est de voir que c'est bien compartiment. Puis, c'est surtout de voir l'augmentation du système de graisse, comment c'était important. Puis, c'était tellement, c'était tellement important les capes qu'à la fin, vous avez des choses qui sont décorées. Il y a des gens-mêmes qui disaient qu'on pouvait quasiment faire de la planche. Je vais décorcer les pieds. C'est juste pour montrer ici l'importance encore de la température de mesure. Là, on va consacrer beaucoup d'énergie à la température de ceci. Donc, on voit ici un beau mur 4 dans les vals. C'est ce que vous voyez ici au début d'un cercle de cambium et de ce côté ici. C'est le cambium qui a formé ça. Normalement, ici, il y a beaucoup de phénomènes qui se passent. J'en ai montré un peu. Ici, il n'y en avait pas beaucoup. On en voyait ici un peu. Mais surtout, les vaisseaux bouchées à ce niveau-là. Mais dans le bois qui est coloré, normalement, il y a des structures. Ce n'est plus des tigres. Ce n'est pas tellement important, mais c'est des bouchards quand même. Qui se forment dans les vaisseaux. Puis, vous avez naturellement des chapignons qui sont présents, des mouches aussi. Et des bouchées. Si on voyait des bouchées. Puis, quand je vous parlais de l'air, c'est un peu le lien que je voulais faire. Ça, c'était vraiment plusieurs années qu'on a fait ça avec Jean-Pierre Renaud. Je ne sais pas si Jean-Pierre Renaud qui est parti en France à un moment donné. Il travaillait au centre-à-cerre. Puis, je lui parlais de l'histoire de l'air. Puis, c'est l'oxygène, en fait, qui s'est dans l'air, qui ferait réagir l'art. Puis, on s'est dit, on va essayer de faire une petite expérience. On a pris dix arbres comme ça. On a mis deux entrailles pour chaque arbre. Puis, dans l'air, vous savez, il y a beaucoup d'azote. Puis, l'azote, c'est un gaz qui est inerte. On a fait couler ces aériens. On avait naturellement des chalumeaux qui étaient très très spéciaux. Puis, quand, le soir, ça arrêtait de couler, on poussait de l'air. On a poussé de l'azote, de chaque côté de l'arbre, dans les entrailles. Puis, quand on mesurait le rendement, à la fin de saison, on s'est aperçu que, en jaune, les entrailles qui étaient traitées au l'azote, le gaz inerte, on pouvait produire à peu près 20 % plus de sel que les entrailles traitées à l'air. Donc, quand on parle de tiboulure, c'est sûr qu'on parle de fuite. C'est important pour le rendement, c'est sûr. Vous savez, les tuyaux qui fuient, il y a un problème. Ils sont pouvant attaillés au bon moment, quand ça se fait à couler, avec des mèches qui sont bien effutées, puis qu'on pouvait rentrer le chalumeau tout de suite, puis faire un vide tout de suite, là. Je suis très certain que ça augmenterait le rendement, même de façon significative. Mais là, c'est de plus en plus profité avec la grosseur des héritiers. Pour nous, on en taille souvent avant le début de la promenade. On n'a pas le choix. Mais c'était surtout pour vous montrer ça. Ici, c'était fait à Saint-Nordain. Si vous voyez, il y a des gens qui connaissent ça. Ils vont dire qu'au litre, 135 litres de sel dans une entraille. On parle de 9 livres en entraille, 3 litres de sirop. Mais là, on parle d'un âme ici, c'est exceptionnel. Cet arbre-là avait probablement une poche de 40 cm. Ça faisait peut-être quelques années qui n'avaient pas été entaillées. L'éranguilère à Saint-Nordain est spéciale aussi. C'est 120 tonnes à l'hectare. Et le diamètre moyen est de 45 cm. Dans un deuxième temps, on s'est intéressé à diminuer, on a essayé en tout cas de diminuer le volume de beaux coloris. C'est problématique, comme vous l'avez vu. Ici, c'est un arbre qui a été surentaillé. Vous pouvez voir avec vous, ici, son entaille, on a probablement entaillé ici dans une zone qui était compartimentée. Puis, c'est là que ça a fait, puis la carré commence, la pourriture commence à s'étaler. Donc, c'est vraiment, c'est une efface. Puis, on a fait une expérience ici, je vais aller rapidement. On avait essayé différentes hormones, mais c'était à la suite de la période. En fait, on a essayé différentes choses. On avait une part, parce que vous voyez en jaune, c'est une part de l'anérine. C'est tiré du sud de bouton. Donc, c'était comme notre support pour mettre nos hormones. Puis, on avait différentes hormones à jouer. Ce n'est pas vraiment important parce que, finalement, ça n'a pas donné des résultats à se compter. Dans le cas de l'anérine, il y avait quand même des petites choses qui étaient intéressantes. Ça, c'est des découpes qu'on a faits. On avait, je ne me souviens pas du nombre d'erreurs et du nombre de découpes qu'on a faits. On est partis de la Beauce pour ramener ça à Saint-Nordaire avec un bloc. Un camion de déménagement qui avait des essus traînés à terre. Nous, on a pris des mesures. Vous avez l'anérine seul, des témoins ici qu'on avait réunis émis. Ici, c'était des endroits fraîches quand même qu'on a fait. Une année, on a fait un trou. Puis, tout de suite, après, on a mis l'anérine pour les différentes hormones. Puis, on voyait tout de suite qu'il y avait beaucoup moins de coloration. Pierre, vous avez parlé de la paraformalité. C'est connu sur la paraformalité. Là, ça vous donne deux fois plus de coloration. Peut-être plus du rendement, mais à long terme, c'est très, très problématique. Le traitement moderne. On a pris des échantillons pour nous passer au bout du mur 4, du mur 3 en particulier. Ici, c'est un mur 4 que vous voyez. Ici, il y a un mur 4. Je vous disais que le campagne est vers l'eau. Puis, vous voyez ici, les bouchons qui sont dans les rangs. Ça, c'est une courbe. Ça, c'est à peu près un micron de l'épaisseur. Même si vous voyez des bouchons comme ça, ici, qui ont l'air ouvert. Ça ne veut pas dire que si on descendait un petit peu plus, il faudrait avoir un bouchon. Ça en rend juste un bouchon pour le bloquer. Puis, en fait, ce n'est même pas la vérité non plus. Parce que grâce à l'essai, ce qui a travaillé sur des occlusions de bouchons comme ça, il a démontré qu'il y a un embolier dans les bouchons qui se fait en promis. C'est de la conséquence de l'arbre. Il va boucher ses bouchons parce qu'il y a de l'air dans ses bouchons. Il ne veut pas que ça s'éteigne. C'est une conséquence. Ce n'est pas la bouchons. Donc, moi, je vous le dis même. Déjà, quand on entend une erreur, puis on force un emboli, par exemple. On fait un trou qu'on attend un peu. On va voir dans la période de coulée, quand l'arbre est encore réveillée, il y a un embolier qui s'est élevé. On regarde les vaisseaux et les vaisseaux n'ont pas l'air à l'obstruer du tout. L'arbre n'a pas le temps de réagir. Ici, vous voyez que c'est des scènes à l'arbre. Ça faisait quelques années que ça s'était passé. Par contre, on a pu voir un beau mur droit ici. On regarde ce qui se passe. Au point de vue de la période, on voyait à l'arbre. Et quand on mettait cette lumière bleue, on voyait que c'était imprégné de phénomène. Complètement imprégné de phénomène. Ça pouvait permettre de résister à des micro-organismes qui avaient attaqué le bois. Ici, c'était les résultats finaux. Ce que je veux vous retenir, ici, on avait utilisé le petit chalumeau. J'espère qu'il n'y en a pas des plus petits dans le tableau. C'était le 7,4 mm de diamètre. C'est juste pour vous montrer qu'ici, il y a un témoin. On avait vraiment à peu près la moitié de bois coloré qui a été rapporté dans d'autres études, par exemple, dans Daily Houston. Quand il y avait le chalumeau standard au classique, il a gagné jusqu'à 300, de près de 340 cm3 de bois coloré avec le chalumeau standard. L'opération d'albière, vous voyez, c'était le double. C'était toujours avec le petit chalumeau. Quand on fait une blessure, naturellement, si on fait une blessure, on la traite tout de suite. Vous voyez, on avait vraiment ici le jeu. Je n'ai pas tous les tests significatifs de statistiques, mais ici, c'était très significatif entre le témoin et ici. L'analyne, même, on avait des différences. Même après la période de coulée, juste le fait de boucher le trou, on avait un peu moins de bois coloré. Je vous ai parlé des tests statistiques. Je ne suis pas certain de mon goût, mais je pense qu'on avait quand même des différences significatives. Après 18 mois, quand on a fait des tests, entre un témoin qu'on a laissé seul, le témoin qu'on a mis juste de l'analyne, juste boucher le trou. Même après la période de coulée, on avait des différences au niveau du bois coloré. Rapidement, ici, peut-être que vous vous parlez. Je ne sais pas si vous en avez entendu. Pour moi, ça ne fait pas longtemps que je vous couvrez dans ça. C'est deux chercheurs qui prônent une nouvelle sorte d'insériture à partir de plantations de semis, de gaux, de tisérable. Ce qu'ils veulent, c'est regarnir des érablières qui seraient affectés, qui seraient clairsemés, ou utiliser des terrains friches, planter du terrain. Eux, ce qu'ils disent, ça peut être publié encore, ils disent qu'à l'hectare, ils sont capables d'en planter. Ils avaient fait des tests avec 6 000 euros à l'hectare, ça veut dire 15 000 à l'hectare. Ils seraient capables de produire 400 gallons de sirop à l'hectare. Tandis qu'avec 80 de gros érable dans un arbre, il y en aurait 40. Il y aurait 10 fois plus de rendement. Ce qu'ils font, c'est que, notamment, des gaux comme ça, ils vont couper la tête, ils vont mettre un système sous vide, puis là, ils sucent tout ce qu'il a sucé. Ils aspirent. Ils aspirent sous vide, puis naturellement, ça prend quand même, il faut que le sol, tu vas lui borger. C'est ça, il n'y a pas d'eau, mais ça va changer. Il faut qu'il y ait de l'eau. Mais l'idée, c'est que l'eau, ce qu'ils ne disent pas, c'est que, je ne sais pas, la sève qui récolte, même s'il y en a des énormes quantités, j'imagine que c'est comme si suffit que le général normal, qui peut-être s'en prend plus d'énergie pour se débrasser. Mais c'était juste pour en parler et dire que c'est, ça jance beaucoup, c'est au verveur, ça. C'est désormais désormais. Et si il y a un bon moment, si il y a un bon moment, il n'y a pas de ventre. Eux, il y en aurait dit qu'il y a le même coup. Il y a eu de plus que le corps, c'était grâce, il y a eu de plus. J'imagine qu'on va être en train de parler de plusieurs, ou un moment donné, on va être obligé de publier les résultats. C'est l'instant, on va être obligé de publier les résultats. Il faut que c'entendre. Il faut que c'entendre, parce qu'il parle d'étalité aussi, il y a un moment donné, la partie qui coule, naturellement, finit par s'assécher, ils vont caper, puis même ils vont aller un peu plus jusqu'au sol, puis faire des rejets de souches, puis recommencer l'exploitation. Là, je vais parler un petit peu de référence à l'antarrière. Naturellement, je suis certain que les propriétaires dérabilières, vous savez, la meilleure source de rassemblement, c'est pour le centre à serre. Vous avez plein de choses. Au niveau biologie, par exemple, je suis certain que vous avez présenté des choses que vous n'avez pas nécessairement au centre à serre, mais naturellement, il y a toutes sortes de sujets qui sont pointes au centre à serre, je ne pourrais pas vous parler de ça. Je vous parle un petit peu d'érapité. Moi, je me suis intéressé à ça depuis une dizaine d'années. On en entend moins parler, mais si on pouvait trouver une façon de le mettre en marché, il y en a encore quelques choses qu'on pourrait faire avec ça. On nous souvient que ça demande de certains fois la valeur du bois. Il y a des huit-deux-unis à l'année, ils disaient, si on peut récolter seulement un pour cent d'érapité sur le volume de bois qu'on récolte des érabilières, ça pourrait doubler nos revenus dans certains. Naturellement, ça prend des érables qui ont des caractéristiques particulières. Ils voient quand même les pieds. Je vais en parler un petit peu, il y a un lien ici qui a été développé par le CERCO, ça c'est à Sainte-Croix. Je vais en parler un petit peu. Peut-être pas, je ne parlerai pas nécessairement de tous les critères. Aux États-Unis, ça a été rapporté. 870 $ dans 1 000 PMP, qualité déroulage numéro 1. Et au Québec, moi je me suis fait dire, je me disais d'années, « Tu vas trouver peut-être quelqu'un qui va donner vite à 10 000 $, si c'est vraiment de la qualité. » Je ne sais pas si c'est encore le bon aujourd'hui, parce qu'on va en entendre loin de parler. Naturellement, il y a des gens qui vont avoir du bois pilier, puis des fois ils vont venir… Nathan, il y avait un monsieur Beauvier, je ne sais pas si c'est encore actif, qui allait voir les propriétaires, qui allait voir les vidéos. Ce qui arrivait souvent, c'est qu'il y avait beaucoup de bois de câble, puis ils achetaient même, ils n'étaient pas intéressés. Ça prend un peu de bois de câble. Naturellement, si on veut être déroulé, ça prend une bonne taille aussi, des tiges qui soient devant, peut-être pas de courbure. Juste pour vous donner une idée, si vous avez une tige de 40 cm, vous l'avez roulée sur à peu près 2,5 cm, à 6 mètres, vous êtes capable d'avoir une gratuite de panneaux de 4 par minutes. Juste pour vous donner un pouce. Plus le diamètre est important, plus vous allez avoir du lendemain. Naturellement, les mouchetures, qui soient de bonne grosseur, disons 4,5 mètres, fréquentes, puis bien réparties ici. Ça arrive des fois qu'on a de la moucheture juste sur une face de l'arbre, puis ça, ça doit même déclasser le bois. Ça doit être intéressant de l'exploiter, mais ça déclasse le bois. C'est pour la majorité des acheteurs. Bon, naturellement, c'est le bois qui est précieux, qui sert à toutes sortes d'appoints. Dans des urdaux de luxe, maintenant, des tablots de bar, dans des hôtels où ils sont venus sur le bois, la gage. Des violons. Des violons, oui. Des violons. Des violons. Des violons. Des violons. Des crasses de caractère. Il y a un lien qui a été développé ici, au Québec. On ne peut pas passer sur tous les critères. Il n'y a aucun critère, mais de toute façon, qui est infallible. Ici, vous avez peut-être déjà entendu parler d'une bouteille de gorge. C'était comme un rétrécissement du diamètre à la base de l'arbre. Ça faisait passer aux anciennes bouteilles de gorge. C'est un signe que ça pourrait être dérapiqué. Naturellement, celui qui est le plus facile, c'est-à-dire le plus fiable, c'est de gratter un peu d'écorces. Pour faire attention, si vous vous rendez jusqu'au pallium, vous venez de faire des sur-series. Mais si vous avez des écorces externes, puis vous voyez des cavités comme ça vers l'intérieur, puis vers l'extérieur, c'est-à-dire, si on regardait les écorces de l'intérieur, vous voyez qu'elles étaient comme... Je vais en venir faire ça avec une photo. C'est un peu ce que vous voyez vers l'intérieur, ici. Dans le bois, ça vous donne des... C'est comme des retards de croissance, finalement. Ça, ici, c'est une courbe qu'on avait fait. On a fait une étude en 2003 sur le micro-séchno. Puis là, allez voir ce qui se passait là-dedans. Parce qu'il y a des gens qui disaient, « Non, c'est posé par des instincts. C'est posé par des champignons. C'est pas posé par des champignons. C'est pas posé par des instincts. Il y a des gens qui ont fait des études génétiques. C'est pas posé par la génétique, non plus. C'est des arbres qui ont versé testés. Ici, vous en avez un autre exemple. Je vais passer vite sur l'autre, mais les vaisseaux, vous voyez juste... Les gros rayons que vous avez dans le loin normal, vous en avez tout dans les... Vous voyez qu'il y a un retard de croissance. On est dans la moucheture, ici. Il y a beaucoup moins de rayons, de gros rayons, comme vous voyez ici dans le loin normal. Les vaisseaux aussi vont devenir extrêmement plus petits. On voit ici, vous voyez la qualité dans l'écorce. C'est encore pour vous montrer la moucheture ici. Ici, en rouge, là, c'est vraiment... C'est un genre de tissu qui est fortement lignifié, qui contient beaucoup plus de fibres. Ça, c'est un tissu qui est très, très dur. On pense qu'au printemps, ce que ça doit faire... Vous voyez ici, c'est des genres de protubérance comme ça. C'est fortement lignifié, c'est très, très dur. Au printemps, on sait que l'écorce commence à se différencier avant le camion. Donc, on pense que dans l'écorce, quand c'est vraiment ces structures très dures-là, on rentre dans le camion, le camion migrait très fragile. On a vu, nous, qu'il y avait même des signes de blessures. Surtout dans les coins comme ça, ici. Vous avez les fils. Les fils, par exemple, sont seulement sur la moitié de la moucheture. Puis, vous voyez les blessures au camion. Elle s'est passée exactement en face de ce tissu-là, ici. Au début du cercle, il y avait vraiment... Les cellules cambiennes sont affaissées. Comme ça, le cambien m'a survécu. Il a vraiment commencé à former des cellules. Mais ça, c'est typique d'un dommage. Il a formé des grosses cellules d'hypertrophie qui contiennent beaucoup de couches de barrois. C'est vraiment typique d'un tissu qui a été blessé. Je vais aller rapidement. En ce qu'on voyait, en ce qui est étonnant, on voyait des espaces entre les éléments de vaisseau comme ça, ou les fils. C'est très, très... Ce n'est pas fréquent du tout. On voyait des épaississements qui étaient anormaux. Là, des fois, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est... Où est-ce que ça peut nous mener? Si vous voyez un œil, justement, en anglais, vous avez vu que c'était un bird's eye. Comme des yeux d'oiseaux. Vous voyez à quoi ça ressemblait en tendance en ciel. Et quand on mesurait les diamètres de vaisseaux comme nous sommes en tendance en ciel, on pouvait le faire aussi en train de transversal, on avait vraiment une différence significative. Les vaisseaux sont beaucoup plus de ça. Et quand on regarde dans la littérature, on s'est demandé si l'éthylène était piqué. Quand on regarde dans la littérature, la pression qui peut évenir de l'écorce, l'éthylène, ça peut stimuler l'effet de gens. Ça a été rapporté dans les antiques scientifiques. Ça peut diminuer aussi le diamètre des vaisseaux. C'est ce qu'on a observé aussi dans les bouchées. Ça peut induire la formation d'un rayon. Je vous ai dit que les rayons étaient plus petits, plus minces, mais il y en avait plus aussi. Ça peut provoquer la formation d'espace entre les éléments du bois. C'est ce qu'on a observé. C'est produit en situation de stress. Dans le vide ici, ils rapportent. Quand on a fait l'éthylène, on avait juste six érables. Il y avait une érabe qui avait 1,5 mm de croissance radiale. C'était un goût dominant. Il y avait 2,5 mm de croissance radiale. La croissance radiale était 0,3 mm seulement. Donc, c'est des arbres qui sont stressés. Dans le vide ici, on dit souvent qu'on va trouver ces arbres-là dans les hauts de montagne, sur des sols très très minces, des sols droits de la vie. Donc, c'est des arbres qui ne sont pas vraiment stressés. Attends-tu plus de sel? Tu fais des restes? Moi, j'aurais l'impression que ça donne moins de sel. Attendez que c'est des arbres stressés au départ. OK. La quantité du sel, la quantité du sucre, ça vient, si je me souviens bien, on incitait beaucoup un gros gros pied, un arbre qui est vivant, un goût de sel. On va voir un goût de sucre aussi. Donc, c'est toutes des observations qu'on a fait longtemps en 2003. On n'a jamais fait le test pour voir si l'étinène pouvaient l'influer, mais ce serait intéressant. Si on a vu des fonds pour un travail, on a vu essayer de mettre une quantité plus forte d'étinènes dans l'écorce, par exemple, et voir avec le temps s'il n'y avait pas des productions d'étinènes donc l'effet général. Quand je vous disais, un arbre c'est précis, c'est parce qu'on a observé le même matériel dans d'autres choses. Ici, il y a des structures, mais regardez, c'est la première fois que je voyais on a fait des mouchetures chez le bleu au jaune. C'est pas vraiment des arbres qui sont rares. Il y a une espèce qui se passe, puis le cambien, mais je ne suis pas de la bonne façon comme vous avez vu. C'est comme un retardant de croissance qui se fait. Au début, c'est vraiment très peu prononcé, puis avec le temps, ça augmente. Puis ça peut aussi, on a déjà fait des mouchetures comme ça, qui soudainement, l'arbre commençait à produire du bois normal. Mais je ne peux pas vous dire que cet arbre est plus gourou, puis gourou est normal. Donc ça fait, on va mettre l'applaudissements. Merci. C'est très très proche. C'est très proche parce que la question, c'était le rôle des phénomènes et de la subérine dans le compartimental. C'est très très très. En fait, la subérine est formée de moitié de composés liquidiques, de composés graisseux, et de moitié de composés phénomènes. Puis les phénomènes sont pourront être des phénomènes plus simples. Même dans l'église, quand on dit de l'église, c'est un composé qui est du polyphénomène. C'est comme un polymère de phénomène. Puis là, dans l'église, dans l'église, il y a beaucoup de subérines qui se font dans l'église. Il y a d'autres essences comme le papier baumé, puis il s'en forme. Curieusement, je ne sais pas pourquoi les essences comme le papier baumé qui forment des tirs, toutes les essences qui forment des tirs ont tendance à former de la subérine aussi. Il y a vraiment une forte corrélation qui est vulnérable de former de la subérine. Vous avez vu, c'était un peu sur les jets dans les ressources. Ils ne font pas, tu sais, ils font très, très peu de subérines dans son eau. Ça, c'est vraiment pour empêcher l'église. Oui, c'est une corrélation qui sert à l'église. Le bois, c'est même la lignée. Un bois qui est fortement unifié pour devenir un peu plus interméal. Si vous pensez à la subérine, vous pensez au liège. Si vous avez ça à l'intérieur de l'arbre, vous vous dites, l'arbre réagirait peut-être à la présence de l'air. Si il réussit à prendre une fois de subérine autour, aussi comme s'il vient d'un pervers ici, il vient de l'arbre et tente. L'air ne peut plus aller envahir son bois qui est sain et qui est saturé. Il commence, en effet, le jugement est un pareil de les gens qui ont pu dépasser. Ne pas l'arbre. Non, c'est comme ça, à l'arbre. Là, le bois est un exemple. Le bois en l'air, c'est ça. Si les gens ne sont plus fortes, je ne peux pas dire que le bois en l'air, c'est un peu plus tard. En général, même si la croissance est plus forte, je comprends qu'elles vaux par contre. C'est pas tout à fait comme les zones corolles. Effectivement, il y a beaucoup, les centres sont très très épais. Est-ce qu'on pourrait en tâcher? Je ne pourrais pas vous dire. J'imagine que c'est... Oui, on a peut-être passé. On a l'impression même que la croissance se concentre. J'imagine, mais peut-être que sur le coup, c'est l'avant-durant, mais là, c'est peut-être pas le mobilité d'en tâcher. C'est une question concernant les réactivités. Aura-t-il où les structures ? Ou sont-ils les recommandes ou sont-ils les recommandes ou sont-ils les recommandes? Habituellement, c'est au niveau du tronc, mais ça peut aller assez haut dans l'arbre. Effectivement, ça peut aller assez haut dans l'arbre. Mais, c'est comme si... Quand on montrait la forme bouteille de peau, un peu, le rétrécissement, c'est vraiment... C'est comme si ce qui vient de la cible, qui peut nourrir le cambium, c'est comme s'il y en avait de moins en moins. Il y a peut-être plus d'éthylène qui est formé à la base de l'arbre. Il y a de la retrouver plus de mouchetures à la base de l'arbre. Donc, c'est là que ça se passe. C'est vraiment... Ça arrive à un arbre. Plus un arbre vit, plus la croissance, au niveau, à la base de l'arbre est bien faible. Il faut regarder un cerne annuel, par exemple, dans nos arbres. Il est bien nourri. Dans le bois, il est moins bien nourri. Mais, j'aurais tendance à penser vraiment que les mouchetures sont concentrées dans le bois de l'arbre. Qu'est-ce que les régions, vous... Propices? Ouais. Disons que nous, on est allés vraiment, on était à la limite de la répartition de l'arbre dans le Témiscota. On a trouvé beaucoup. C'est ça. Exactement. Ça confirmerait qu'il était à sa limite. Encore aux États-Unis, le grand spécialiste, c'était Prague. Puis, il y a fait des études qui ne s'étaient pas toujours claires. C'étaient des arbres qui étaient plus stressés. Mais, au Québec, le CERCO, c'est ce qu'ils rapportent sur d'ici. C'est des arbres qui ont la stressé. En tout cas, on a fait des valeurs. Vous avez dit que vous n'avez pas eu le temps de tester l'arbre en injectant. Est-ce que ça serait... Si on injectait l'arbre de l'arbre, c'est ça que ça aurait été testé? Ça pourrait se faire. Ça pourrait un support. L'étinemps, c'est un gaz. OK. C'est très, très... C'est tout petit, c'est... C'est un peu comme l'américain-là qui est autour de l'usier et d'injecter de là-dessus. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être, en fait, un support comme l'année donnée. Puis, il y a des produits qui contiennent de l'étinemps qu'on pourrait mettre dans un produit comme ça. Puis, qui libère l'étinemps tranquillement. On pourrait en mettre dans les gosses, de l'éclétal et de voir ça. Quelque chose qui a fait ça à l'émotion. Il y a des gens qui vont vous dire, bien, si tu m'auras eu 7 procédures comme ça, bien, ça va vous faire tomber. Parce qu'on a l'émotion. Question. Oui? Euh... On a entendu une erreur. Les gens qui entendent, là, février, janvier, février. Par le froid, est-ce que la cicatrisation se fait comment? Ou si, parce qu'il fait froid, est-ce que la cicatrisation est retardée? Bien, il y aura beaucoup de cicatrisation à ce moment-là. L'arbre est vraiment dans un état de... T'es encore en dormant. T'es en dormant. Le froid, ce que ça peut faire, ça peut assécher là-dessus. Souvent, même, je pense qu'il y a des gens qui préfèrent... Quand ça fait longtemps que l'arbre a été fait, ils préfèrent repasser la neige dedans. Puis aller chercher au moins le bois qui est séché. Parce que ça peut... Il n'a pas commencé, nécessairement, à cicatriser. Mais, comme il s'est asséché, ça se peut que ça affecte la production de l'arbre. Est-ce qu'il y a des études là-dessus? Est-ce que nous, on perd le... Je pense qu'aux 100 personnes, il y en a eu, je ne pourrais pas vous dire les résultats là-dessus. Je pense qu'ils prônaient vraiment un entourage précoce, parce que c'est personnellement qui a une grosse différence dans l'arbre. Je vous dis juste que le entourage, ça fait longtemps que ça a été fini, même s'il fait froid et que ça s'est asséché. Je ne suis pas certain que vous rentrez, vous commencez à tirer le cède, que ça va être aussi bon. Je sais qu'on n'a pas le choix maintenant que la grosseur est en arrière. Il y a eu une étude qui disait en 1981 ou 2001, le nombre d'entrailles a plus que doublé. C'est passé de 1400. Une entourage de radiaires en moyenne à 3300. Maintenant, il y a beaucoup de radiaires, c'est en moitié d'entrailles. On n'a pas le choix. Il y a beaucoup de radiaires, c'est un peu trop d'attente. On n'a pas le choix maintenant. C'est un peu de radiaires. Et merci, c'est un peu de riz, c'est un peu de radiaire. Je me suis pas très content. Applaudissements. Applaudissements.